On verra qu'il y a un peu de commandes. Carac... Caracol là, couvr. Hey, Petey, c'est... Ah, et bizarre, c'est a. C'est, hein, bizarre, le problème. Mais c'est que je l'ai pu se tâcher, mais... Tant qu'il faut pogner à la fin de Wine Week. Et t'es ici. Mon bonhomme était là. Donc, il s'est fait. Cinq contre ma base! Oui, il va jouer PT à soir. Ma base est vraiment dans un mode de pratiquer son P.E.T. Il fait beaucoup de pratiques. Il est arrivé plus tôt aujourd'hui. Ma base a beaucoup pratiqué son P.E.T. Ace 20 qui a réussi à avoir un très beau match tantôt. Allstream contre moi. Gentleman Rule sur Brunsardef random character. Ça a donné moi avec Ridley contre Ace 20 avec Incineroar. Ace 20 qui a gagné ce match-là de Gentleman Rule sous la peau des fesses. On s'en va sur Iron Man City avec Go Kiki Rider. Placé. Et voilà. Pokémon trainer. On a final. On est à Run 3. Qu'est-ce qu'il a réussi à starter le classique bread and butter de Squirtle ? Plus de combos qu'il veut, utilise le down B pour éviter le fer de basur, reprendre le contrôle sur le terrain. Le up B avec Choizar. On va voir ce qu'il veut empêcher Ace-20 de prendre le contrôle du terrain. On grab, on va sur un back throw, même pas up throw ! Malheureusement, il n'y avait pas suffisamment de dégâts sur Ace-20 pour le tuer. On cherche l'ouverture. Up B. On n'a pas tué malheureusement avec le up B. On ne marche pas dans la bonne direction, malheureusement, ma base pour tuer. Et là, Down-Air qui enlève la première vie de ma base. Évidemment, on charge pour Squirtle. On décide de garder Squirtle. Ok, switch pour Avizor. On cherche l'ouverture. Fait que feu sur Avizor, ça ne fait pas du bien. Ma base qui cherche l'ouverture, mais Ace-20 qui garde son calme. Shield est au bon moment. Un Down-Air pour bien remis sur le terrain. Projette ma base et le Back-Air tue la deuxième vie de ma base. Up B. Out of Shield. Cherche l'ouverture. Il y a presque 200% de pourcentage sur Ace-20. Ma base qui réussit à chipper des dégâts, mais il n'a pas la bonne ouverture. Et le petit Tilt tue. On charge pour Squirtle à 85% contre un Bowser. C'est dangereux à mon choix. On va voir s'il va rechanger. On fait le Side-B. Il rejette son adversaire dans les airs. On charge. On décide de garder Squirtle. Quand même au tenant. On essaie de... Faire le plus de petits dégâts. Chippen le plus de dégâts possible avec Squirtle. Bel éviter du come and grab de Bowser. Et... Le Side-B qui tue! Ace-20 qui prend le premier match. FD, Battlefield et Smashville. FD, Battlefield et Smashville. Ma base qui est dans une grosse réflexion. Savoir où est-ce qu'il va vouloir promener ses bars sur le terrain. Savoir... Peut-être qu'il réfléchit aussi à quelle musique il a besoin. Effectivement, réfléchissez à quelle musique il avait besoin. Bowser! On reprend les mains! Burn back! C'est bon! C'est bon! 3... 2... 1... Go! Donc, on utilise les flammes pour... Virer le... Oh! Ça, c'est triste! Oh! C'est triste! On a utilisé les flammes pour virer la gravasse de bord. On n'a pas réussi à switch-up à temps. On utilise Charizard pour chip-in les dégâts en fin de compte. On va se mâcher un petit peu dans une mauvaise direction. Hazen n'a pas réussi à prendre cette ouverture-là. Hazen qui garde un bon contrôle du centre du terrain. Evidemment, dès que je vous dis ça, il perd le contrôle du terrain. Un petit Squirtle. Ok! C'était une manière de switch-up tranquillement vers Hazen. Si on a qui veut... Up-Air ou Down-Air. Et on a Pear. Pour enlever la première vie. D'AZ-20. Seulement 28%. Il a réussi à... A comme rattraper son erreur. On come and grab. Dans le centre du terrain. Et le Smash! Il fait extrêmement bobo! On come and grab encore une autre fois. On atterrit sur la plateforme. On ne donne pas l'occasion à ma base de bien revenir sur le terrain. On sort les flammes. Juste maximum de dégâts. On revient sur le bord du terrain. On a essayé de come and grab. Il n'a pas donné le temps à ma base de profiter du fait qu'il n'avait pas de défense. Ça s'arrache à ce terrain. On tilt! Il est cabarnouche! Et ouais! Barser qui est malheureusement très facile à prévoir quand il est juste up pour revenir le terrain. Il est bien. Il est bien qu'il est amené à sa dernière vie. Le Charizard qui est très... Très efficace dans le cas de ma base. Il est bien qu'il a un petit découragement qu'on a entendu. 114%. Ma base qui a voulu ça reprendre le contour de la situation. On a essayé de grabber. Et le grab... Qui a manqué sa shot. J'ai tout mis. C'est un mix de... 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 Ace 20 qui... Un petit peu de frustration qu'il fait sortir. I'm done. Ma ban. Callos. Ma ban. Il a banni Town. Callos. Et pas comme on dit 5e. 2. Quel choix. Ça a-t-il fait. De part de Ace 20. Quel tableau prendra-t-il pour bien performer avec son buzzer? Ah, le plus d'investisse possible. On prend Final Destination. Sûrement que le manque de plateforme peut donner un... Ça retient un avantage de la buzzer. Mais je pense que c'est... Pas un avantage... Direct et parfait pour la buzzer. On revient. Avec les mêmes personnages. 1-1. Match la victoire. La victoire de qui? On va s'en va bientôt. Squirtle qui réussit à prendre un bon contrôle de la situation. Déjà monté Ace 20 à 75%. Parfait. J'ai assez réchauffé le siège. Je vais vous laisser avec le bon commentateur vous. Ah, c'est 1. 1-1. Winners quarter final. Fait que best of 3. Fait que match ultime en ce moment là. On a 3 stocks chaque côté. Oh! On a un trade là-dessus. Back-throw. Mais là, ça va se rejoindre un buzzer sur cet avantage là. Oh! Beau delay là-dessus de Ace 20. Il faut pas se faire avoir par le down air. Oh! Beau, si belle attente par-dessus. Ace 20 là-dessus. Yeah! On va qu'un grab back-throw j'imagine. Ah! On a utilisé cette tether pour éviter les flammes. Back-air. Oh! Back-air. Back-throw désolé encore. Eh là, Ace 20 qui est très agressif off-stage. Oh! Voilà! On paye pour l'agressivité en suitant down air. On garde Ivy. On garde Ivy. On grab le ledge. Oh my god! Le poing est à 2 pouces de sa face là-dessus. Forward-throw. Down-throw. Back-air. On va s'en voir par Bill Blake de Bowser. Oh boy dodge là-dessus. Hop. Tilt. Nair. Non. Forward-throw là. My boss est en train de prendre beaucoup de pourcentage sur Ace 20. Pourcentage va être très pratique pour lui. Après. On va essayer de drop-down. Flank-slam. Flank-slam. Oui! Je suis un peu surpris. C'est une bonne attaque. C'est juste qu'il y a quand même Charizard qui est au mourant. On utilise le jab pour se sentir de-delà. Down-thilt. Non manque. Substitute. Oh voilà. Flank-slam. Des fois on va voir Ace 20 faire ça. Genre jumper 2 fois rapidement. Flank-slam. Attaque du ledge. Down-air. Ouf. Attends avec Charizard. Charizard t'es trop trop loin du ledge pour faire cette attaque. Down-thilt. Oh Spike! L'utilisation du Spike de my boss là-dessus. Non, non. On straight les jabs. Les tilt, les jabs. On boxe un peu. Flank-slam. 110. On va dessous on va nette ça. Oh non, my boss. L'utilisation du ledge là-dessus pour éviter l'attaque mais il reste que... Ben, il a évité la mort en évitant la mort. Il a une drôle d'odeur proche. D'angent. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Je pensais qu'elle a dessous. On va se faire footstool, on switch IV, bonne idée. Plus de poids, plus de survie. On va utiliser tether pour s'en sortir. Flank slam qui sort bientôt d'après moi. Back throw, down throw. Pour tilt. Flank slam! J'ai pas misère commenter quand je suis de la marque. Ok, on va ouvrir assez simple, on prend l'edge. Cab, ok on est dans une base au moins. Il faut que je le dise, c'est Saloum contre la base pis le poinot. Hein? C'est Saloum contre W. Oh. Pourquoi? Ok, c'est beau. Oh shit, c'est gameplay! C'est Game Tree en fait. Oh shit, manette! Il a fait down beat pis il allait avoir le command grab. Ouais. C'était un missing pull. Il voulait faire command grab. Ma base? Que pour la première fois? Deux, ma base! Oh shit, c'est la main! Manette ou pas?